Aujourd'hui, je vais vous présenter 7 applications indispensables pour pouvoir améliorer votre productivité et personnaliser votre installation Windows. J'utilise moi-même une majorité de ces applications et je peux vous assurer qu'elles peuvent vous être très utiles. On commence tout de suite avec la première application. Premièrement, on a Files, qui est une alternative à l'explorateur de fichiers Windows. Disponible pour Windows 10 et 11, vous pouvez la télécharger depuis le Microsoft Store où elle est payante, mais vous pouvez également la retrouver en téléchargement gratuit sur son site web. Par rapport à l'explorateur de fichiers, Files offre une expérience utilisateur repensée, personnalisable, avec bien plus de fonctionnalités. Vous avez notamment des onglets pour les réfractaires à Windows 11 comme moi, mais également une vue en colonne comme sur macOS. Vous pouvez avoir deux panneaux côte à côte et en plus, vous pouvez taguer vos répertoires et fichiers pour les retrouver plus facilement. Le code source de Files est disponible sur GitHub et cette application possède une communauté active. Cependant, vu que l'application est encore en développement, il se peut qu'elle ralentisse ou crache de temps en temps. Si vous trouvez un bug, n'hésitez pas à ouvrir un ticket sur le début GitHub. Enfin, cette application est à peine plus lente que l'explorateur de fichiers, mais ce n'est qu'un petit détail. J'utilise moi-même cette application dans la vie de tous les jours et ça m'est super utile. Deuxièmement, on a les Power Toys de chez Microsoft, disponibles pour Windows 10 et 11 sur le Microsoft Store et sur GitHub gratuitement. Cette application consiste en de nombreux outils très utiles non natifs dans Windows. J'en présente les plus intéressants selon moi. On a Toujours Visible qui affichera une application au premier plan, même si vous n'avez pas le focus dessus. Vous avez ensuite Color Picker qui permet de cliquer sur une couleur de l'écran pour obtenir ces différents codes. On a Fichier Locksmith qui vous permet de voir quel processus utilise un fichier et de les arrêter. On a également les extensions de l'explorateur de fichiers utiles pour la prévisualisation. On a Keyboard Manager et Utilitaire de Souris qui permettent de jouer avec le clavier et la souris. On a Mouse Without Border qui permet d'utiliser sa souris sur un autre PC Windows. On a Aperçu qui prévisualise rapidement des fichiers et des répertoires. On a Power Toys Run qui permet comme sur macOS de lancer des applications et d'ouvrir des fichiers dans une barre de recherche. Et enfin, on a Accent Rapide qui permet de taper rapidement les variantes des lettres du clavier. Je pense tout particulièrement au E majuscule avec des accents ou au C majuscule, c'est dit. Des raccourcis clavier sont disponibles et modifiables pour la majorité de ces outils. En troisième, on a Winget UI, disponible pour Windows 10 et Windows 11 gratuitement uniquement sur GitHub. Depuis le 13 mai 2020, Microsoft met à disposition des utilisateurs de Windows 10 et 11 un gestionnaire de paquets nommé Winget. Pour résumer, un gestionnaire de paquets est un outil automatisant le processus d'installation, des installations, mises à jour de logiciels installés sur un système d'exploitation. Sur Linux, vous avez APT depuis la nuit des temps, mais sur Windows, c'est nouveau. Winget UI va donc vous permettre de gérer plusieurs gestionnaires de paquets comme Winget, Scoop et Chocolatey. Ces outils s'utilisent normalement dans l'effrayant terminal, mais Winget UI permet de les gérer avec une belle interface graphique. Vous pouvez trouver énormément de logiciels dans ces gestionnaires de paquets, même ceux les moins populaires. Vous pouvez les installer, les mettre à jour, les désinstaller, tout ça facilement et sans avoir besoin de toujours télécharger les logiciels depuis leur site web. C'est donc un outil super pratique, notamment si vous partez d'une installation vierge de Windows. Vous pouvez alors tout installer à partir de cet outil. En quatrième, on a Modern Flyout, disponible sur le Microsoft Store et sur GitHub gratuitement pour Windows 10 et 11. Cette application va tout simplement modifier l'interface lorsque vous changez le volume de Windows avec votre clavier. De plus, cette interface va également s'afficher lorsque vous modifiez la luminosité, lorsque vous activez ou désactivez la touche Vernum, et vous voyez également le contenu audio qui est en train d'être diffusé. Vous pouvez aussi paramétrer la position de l'interface et bien plus. La dernière version de cette application date du 21 avril 2021. Elle contient quelques bugs, mais ça ne devrait pas trop vous gêner. En cinquième, on a une application un peu plus connue qui s'appelle Ear Trumpet, disponible gratuitement pour Windows 10 et 11 sur le Microsoft Store ou sur GitHub. Ear Trumpet va vous permettre de gérer le son de chaque application en cours d'exécution directement depuis la barre des tâches. Vous allez avoir une icône identique à celle de Windows qui va apparaître et qui va vous permettre de paramétrer la sortie audio. Sur Windows 10, cette fonctionnalité est disponible dans les paramètres Windows, mais on la trouve après cette balattée dans toutes sortes de sections et de paramétrages obscurs. Ear Trumpet est donc une petite application super pratique, comme par exemple dans le cas où vous jouez à des jeux vidéo, mais que vous parlez sur Discord en même temps. On enchaîne avec la sixième application qui est Eleven Clock. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne dans la vidéo « Comment afficher les secondes dans les barres des tâches Windows ». Disponible gratuitement sur GitHub et le Microsoft Store, cette application va vous permettre de prendre le contrôle de l'horloge Windows dans la barre des tâches avec énormément d'options. Vous pouvez choisir le format de l'heure et de la date, sa position, ses paramètres d'affichage et bien plus. Cette application est compatible avec Windows 10 et Windows 11, mais elle n'est pas vraiment faite pour Windows 10, puisqu'elle embarque avec elle le design de l'horloge de Windows 10. Vous pouvez toujours l'essayer, mais le résultat sera très moyen. Et on termine avec la septième et dernière application, Translucent TB. Disponible pour Windows 10 et 11 sur le Microsoft Store et sur GitHub gratuitement. Cette application va tout simplement vous permettre de modifier la transparence de votre barre des tâches. Vous allez pouvoir adapter le comportement de l'application selon si vous avez ouvert le menu démarrer, si vous êtes en mode plein écran, si une application est maximisée, si vous êtes sur le bureau, etc. Vous pouvez choisir entre plusieurs modes comme normal, flouté, transparente et encore quelques autres. On arrive à la fin de la vidéo et j'espère que les applications que je viens de vous présenter vous aideront à personnaliser votre ordinateur et à booster votre productivité. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à laisser un commentaire. En attendant, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 16h pour une nouvelle vidéo.